Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir l'importance de se pardonner, de se concentrer sur soi et d'arrêter justement de chercher à pardonner l'autre. Le problème souvent quand on a été en relation avec des pervers narcissiques, c'est qu'on cherche à pardonner l'autre parce qu'on se dit que ça va nous soulager, on cherche une façon effectivement d'échapper à cette douleur, de la soigner, de la guérir et on ne trouve pas automatiquement comment faire. Pourquoi ça ? Parce qu'on se parle mal. On se parle mal, on se dit ah j'aurais dû être comme ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû essayer ça, j'aurais pas dû me laisser faire autant de temps. On est en colère face à soi-même. Et quelque part c'est quelque chose que beaucoup de personnes ressentent, donc je vais dire c'est quelque chose de plutôt normal. Sauf que il ne faut pas rester là-dedans. L'autre, le pervers narcissique que ce soit un homme que ce soit une femme, qu'est-ce qu'il souhaite ? C'est vous voir, vous détruire. J'ai bien dit vous voir, vous détruire. C'est-à-dire c'est vous-même qui allez vous détruire, c'est pas eux en fait qui font quelque chose contre vous. Ils attendent de vous que vous fassiez vous-même votre propre tombeau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement ils n'ont pas de pouvoir sur vous, sauf celui que vous leur donnez, surtout psychologiquement, psychiquement. Et en réalité, vous devez réaliser ça parce qu'en réalité, plus vous allez mal vous traiter, mal vous parler, continuer d'être dur avec vous-même, d'être exigeant, de vous dire j'aurais pas dû faire d'erreur parce que c'est ça que vous faites quand vous vous dites j'aurais pas dû être comme ça, j'aurais dû le voir avant ou j'aurais dû réagir comme ça, bien sûr. Mais maintenant vous avez des données supplémentaires que vous n'aviez pas à l'époque. Donc à ce moment-là, vous avez fait de votre mieux et en plus maintenant vous avez appris quelque chose. Donc dire qu'il n'y a pas de résultat, c'est faux. Vous n'avez pas les résultats que vous aviez souhaité, c'est-à-dire peut-être être en couple, avoir une chouette relation, avoir un chouette poste, etc. Non, vous n'avez pas ce résultat-là, mais vous en avez d'autres. Et en réalité, ce qui est important, c'est de rechercher quels sont les résultats que je peux tirer de cette expérience-là, comment je peux faire avec cette expérience pour me porter plus loin, pour m'encourager, pour que finalement ça se transforme en bonne expérience. Parce que c'est en passant à travers vous que cette expérience-là, elle devient soit positive, soit négative. Mais c'est à vous à décider. Et ce qui est important, c'est comprendre que justement, vous pouvez décider. Vous avez une liberté qui est énorme. comment vous vous parlez, c'est vous qui le décidez. Pour l'instant, ce que vous faites, c'est vous dire « Ah, j'aurais pas dû être comme ça, j'aurais dû voir Claire Plutaud, j'aurais pas dû me laisser faire, vous avez cette colère contre l'autre, contre vous-même, vous détestez les résultats que vous avez, etc. » Eh bien, regardez ce que vous pouvez tirer de cette expérience-là. Qu'est-ce que je peux retirer de ça ? Déjà, je comprends mieux ce que c'est que la perversion narcissique, normalement. Aussi, je sais qu'avec cette personne-là, eh bien, il n'y avait pas moyen de faire quelque chose. Il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes ressources intérieures. Et donc, ça veut dire que moi, je prends conscience de mes ressources intérieures. Ça veut dire que moi, je sais que même si je me trompe, je rate, etc. Je peux aussi continuer de m'encourager. Ce que vous faites, c'est comme si vous aviez en face de vous un enfant qui trébuchait et qui tombe, et qu'au lieu de lui dire « Allez, relève-toi, c'est pas grave, tu vas y arriver. » Au lieu de l'encourager, autrement dit, vous allez dire « Ah, t'as vu, t'es encore tombé, t'es trop nul, t'as pas le droit à l'erreur, etc. » Donc, autorisez-vous le droit à l'erreur, autorisez-vous d'être bien avec vous. Et surtout, autorisez-vous à prendre un nouveau plaisir à la vie. Pourquoi ? Parce que vous ressentez beaucoup de souffrance et généralement, vous vous en oubliez de penser à vous. Vous êtes tellement concentré sur « Qu'est-ce qu'il pense de moi maintenant que c'est terminé ? » « Qu'est-ce que l'autre pense de moi ? » Même quand on est en relation, on continue de se dire « Qu'est-ce que l'autre pense de moi ? » Parce qu'on va adapter son comportement en fonction de ce que l'autre veut. Ou de ce qu'on voudrait avoir comme impact sur l'autre. Sauf que sur une personne qui n'est pas empathique, on n'a pas d'impact. Et ça, c'est un truc dont il faut prendre conscience. Vous n'êtes pas dans une relation normale. Donc, il est normal que, même si vous utilisez des stratégies, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le lien, il n'y a pas justement une construction à l'intérieur de l'autre. L'autre n'est pas rempli, n'est pas un être humain, on va dire, normal, puisqu'on est quand même clairement dans la pathologie. Et donc, quand vous avez compris ça, vous comprenez que ce n'est pas l'autre qui doit être pardonné pour que vous soyez soulagé, mais c'est vous-même. Dans le sens où vous devez accepter, vous autoriser à avoir fait des erreurs, à avoir échoué, à avoir chuté. Mais vous devez aussi vous encourager, maintenant que vous êtes par terre, à vous relever, à vous dire, ça va aller. Je vais tirer de ça des résultats. Ce n'est pas ceux que je voulais, mais j'aurais quand même des résultats. Les résultats, ça va être justement de pouvoir travailler sur moi, de voir pourquoi j'ai été dure comme ça avec moi-même, exigeant avec moi-même, au point de vouloir me conformer, comme si j'étais persuadée de ne pas pouvoir être aimée par qui je suis, tout simplement. Et aussi, même si je fais des erreurs. Est-ce que j'arrête d'aimer mon enfant s'il tombe ? Bien sûr que non. C'est normal de faire des erreurs, et c'est même comme ça qu'on apprend. Donc, s'autoriser à faire des erreurs va transformer votre vie, va transformer votre état d'esprit, et l'état d'esprit d'être bienveillant avec soi, c'est quelque chose d'hyper précieux. Pourquoi avez-vous été dure avec vous ? Est-ce que maintenant, ce n'est pas désuet ? Est-ce que maintenant, vous ne pouvez pas laisser tomber ce comportement-là ? Peut-être que dans le passé, on vous a appris à être comme ça, mais est-ce que c'est encore légitime aujourd'hui ? Vous êtes adultes, et c'est à vous à décider comment vous voulez penser être, et par rapport à vous, que pensez-vous de vous ? Et plutôt une question à vous poser, quand vous vous dites, qu'est-ce que l'autre pense de moi ? Non, ce n'est pas l'autre qui décide qui vous êtes, c'est vous-même. Et votre perception de vous, elle ne vous appartient qu'à vous. C'est votre pouvoir, et c'est là qu'est votre liberté. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets en barre d'infos, un lien vers mes formations, où vous pourrez creuser davantage tout ça. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, c'est hyper important. Soyez bienveillants avec vous, c'est hyper important. Je vois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se maltraitent, qui se parlent mal, et au fond, qu'on ait connu des pervers narcissiques ou non, donc au fond, c'est vraiment une attitude qui oeuvre contre soi-même. Et c'est souvent là qu'est le problème, quand on ne réussit pas sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, sa vie relationnelle de façon générale, sa vie tout court, je dirais. Donc souvent, c'est parce qu'on n'est pas bienveillant avec soi, et c'est aussi parce qu'on ne s'encourage pas. Il est normal de faire des erreurs, il est normal d'échouer. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'est pas échoué et fait des erreurs. Nous sommes tous des êtres humains, c'est-à-dire imparfaits. Et plus vous acceptez de pouvoir faire des erreurs, de vous autoriser à en faire, mais aussi à vous dire, derrière, je vais me relever, je vais apprendre, et je vais en faire quelque chose de positif, plus vous faites ça, et plus vous irez vers des résultats positifs dans votre vie. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, n'oubliez pas que la façon dont vous vous parlez est aussi à l'origine de votre bien-être ou de votre mal-être. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, à ciao, bye bye ! Je vous remercie de votre bien-être, et vous remercie de votre bien-être, Sous-titrage FR ?